Allez-y. Ouf ! Waouh ! Superbe ! Mais c'est prêt, il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à. Le chef Gérald de Paseda inspecte pour la première fois son nouveau terrain de jeu. En table, on est bon, là ? Non, pas là. Là, c'est pas terrible. On peut pas avoir une table rectangulaire, un truc comme ça, là, non ? Je vais se mettre comme ça pour vous faire. On pourrait essayer de mettre deux côte à côte, deux carrés, et puis on va voir ce que ça donne. Parce que là, pour manger, allez-y, mettez-vous, là. Les architectes notent les dernières consignes. Le chef a son mot à dire sur tout. Du choix des coupelles en bois d'olivier, jusqu'à la cuisine dont il a lui-même dessiné les plans. Ah ! C'est beau, c'est tout de l'oeuf, ça fait plaisir. Gérald de Paseda, 58 ans, est déjà à la tête d'un restaurant 3 étoiles à Marseille. Aujourd'hui, il se lance à Paris, où il a concocté la carte de cette nouvelle brasserie de 180 couverts. Première fois que je mets la veste ici, en fait. Ça frissonne. C'est bien. La carte est méditerranéenne, avec l'aïoli des familles à 23 euros, la nantua de potimarron et ses quenelles de crustacés à 21, l'avocat aux agrumes et aux oeufs de saumon à 19. Même le filet de bœuf à 47 euros est accommodé à la sauce marine, avec son jus d'enchois. Des prix salés pour une brasserie de luxe, nichée au cœur de l'hôtel Lutetia. Un 5 étoiles qui voudrait devenir le premier palace de la rive gauche parisienne. Si l'hôtel a rouvert en juillet dernier, après 4 ans de travaux et 200 millions d'euros de dépenses, la brasserie est à la traîne. Pour les nouveaux propriétaires israéliens, c'est pourtant l'une des clés du pari. Elle devra générer à elle seule près de 5 millions d'euros de chiffre d'affaires par an. Et à un mois de son ouverture au public, une course contre la montre est lancée, car les équipes sont encore loin d'être prêtes. Vous voyez l'entrée ? Vous êtes client, vous arrivez là. À quoi vous vous attendez ? Du beau. Plus vous mettrez le temps à répondre, plus on restera dehors. C'est canon. Voilà, c'est l'entrée. Seul un peu plus de la moitié du personnel de salle a été recruté. Le jour J, ils devront être 44, au moins 15 à chaque service. On va se mettre là. On est à gauche. Là, il y aura un desk. Les clients seront accueillis directement par nos charmantes hôtesses. Vestiaire derrière. Bertrand Fourtyne, 43 ans, doit former les troupes qu'il a engagées. Il a travaillé dans les plus grandes brasseries parisiennes, la Lorraine ou le pied de cochon. C'est le futur responsable de salle. Il nous reste un petit peu de temps pour se préparer. On pense qu'on a le temps, mais je vous assure, on n'a pas le temps. Certains, comme Sofiane, travaillaient déjà dans l'ancienne brasserie du Lutetia. Thomas, lui, vient d'un établissement de luxe en Suisse. Chef de rang, maître d'hôtel, tous sont expérimentés. Mais pour séduire les clients avec la nouvelle carte, ils doivent en connaître les 40 plats par cœur. Et on est loin du poulet puré, qui faisait la réputation de l'ancienne brasserie. Vous n'êtes pas dans un hôtel, vous êtes dans un paquebot. Les oursins, les violets. C'est quoi un poisson en Méditerranée ? Pourquoi on vous dit ça ? Parce que vous allez avoir des fois des poissons, il va falloir expliquer. Qu'est-ce que c'est ? C'est des petites girelles, un denti, une liche, des beaux yeux, un corbe. Bon, c'est bon, tous les poissons, c'est nickel pour vous ? Interrogation d'un s'après-midi, attention. Des produits haut de gamme qu'il faudra vendre dans une ambiance conviviale. Yann, l'adjoint de Bertrand, donne les derniers conseils. Moi, je veux que ça rigole avec les clients, je veux que ça parle fort. C'est marseillais en plus, c'est marseillais, c'est beaucoup de... On est là pour faire plaisir aux gens, on aime notre boulot, on a le smile, on a un beau sourire. Comme chef de rang, Thomas percevra autour de 1700 euros net par mois, plus les pourboires, qui seront divisés à parts égales entre serveurs et cuisiniers. Le temps est compté aussi pour Gérald de Paseda et Patrick Charvet. On a dit qu'on arrosait... On a dit qu'on arrosait avec le vinaigre de Bagnoules. Certes, avec un pinceau. Patrick sera le chef à temps plein de la brasserie. T'as pas dit au pinceau ? Gérald de Paseda, lui, ne sera là que quelques jours par mois. À trois semaines de l'ouverture, les soucis sont encore nombreux. Les fours tout neufs, par exemple, posent problème. La dorade royale est totalement desséchée. On a voulu tester le temps de température avec le taux d'humidité. Avec des fours neufs, c'est pas pareil. Il va falloir qu'on arrive à trouver la bonne position. Après une nouvelle tentative, la dorade au four sera finalement retirée de la carte. Une cuisine ultra précise, mais aussi extrêmement rapide. On enchaîne, hein ? En brasserie, les plats doivent être prêts en dix minutes maximum. Gérald de Paseda ne veut pas plus de quatre gestes pour les préparer. Là, c'est un peu trop de boulot. Pour la chair d'araignée et son jardin de la mer, sept ingrédients à ajouter un à un, c'est trop. Une, deux, trois, quatre, cinq, six. Ah bah, c'était ce qu'il y a. Et en plus, après, il y a la sept. Décemment, on ne peut pas dire aux personnes d'attendre 10, 15, 20 minutes comme ça, c'est possible. C'est obligé, quoi. On va nous trouver des astuces et puis bon, là, c'est très, très beau, mais il y a peut-être l'astuce aussi de le monter à l'avance et de le mettre sur le fratu. Ouais, c'est ça. Lorsqu'il est à Paris, Gérald de Passeda est logé par l'hôtel. Il est arrivé, monsieur Blanc. Il prend, dès qu'il le peut, des nouvelles de son trois étoiles de Marseille. Ah, c'est le pied. Bon. Le chef n'a pas souhaité nous dire combien il est rémunéré par le Lutetia. Vous soutenez un petit peu la jeune fille, là. Mais il serait intéressé sur les bénéfices. Bah, oui. Il va être un peu perdu. Le projet est pour lui aussi attrayant que risqué. C'est quand même mon nom qui est engagé. Et puis je pars sur quelque chose qui est un autre métier, c'est celui de la brasserie où on doit décupler les couverts jusqu'à ce qu'on puisse remplir et remplir cet établissement. On nous attend, je dirais, les gens sont là et ont envie de venir, je pense. Et les critiques gastronomiques aussi. J'ai un défi qui est à la fois d'être un restaurant raisonnable en prix avec du bon goût et une cuisine du Sud et de la Méditerranée qui empêche le soleil, si je puis dire. Plus que dix jours avant l'ouverture, le chef Pasceda et sa troupe doivent maintenant répéter. On va tous se mettre là, là, venez, tout ça, en randonnion, s'il vous plaît. C'est l'heure du premier service zéro. En lui disant bonjour madame, bonjour monsieur, je veux savoir comment vous vous y prenez. Juste ça. Qui veut commencer le premier ? Vous. Parfait. Allez-y. Par exemple, je suis le client. Allons-y. Très bien. Bonjour monsieur. Bienvenue à la brasserie. du Lutessia. Très bien. À vous. Bonjour monsieur, bienvenue à la brasserie du Lutessia. Je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui. Un peu plus naturel. Enfin, la prochaine fois, un peu plus naturel. Bonjour monsieur, bienvenue à la brasserie méditerranéenne du Lutessia. C'est bien. C'est bien. Mais il faut... Bon là, vous êtes un petit peu stressé, mais ça va venir. Avec l'habitude, tout ça. C'est pour ça que j'aime bien vous faire répéter ces choses-là, en fait, pour que ça devienne naturel chez vous. Je sais que la première fois, c'est... Ah, c'est flippant, on va le dire. On est là, j'arrive, tac. C'est super. Merci. Dans 10 minutes, les premiers cobayes vont prendre place à table. Ok, on se tient prêt, ça va nous tomber dessus, 50 couverts. Allez, on prend du plaisir, on est concentrés. On va se donner un petit coble dès que c'est à point, romarin dessus, d'accord ? Comme ça, il y aura plusieurs puissants. Aujourd'hui, ce sont des salariés de l'hôtel qui dégustent. Alors, mesdames, dis-moi, si vous ferez plaisir. Thomas occupe de la table du service compta. Alors, moi, je vais prendre des déshuîtres. Très bien, madame. Voilà. Et après, je vais prendre... C'est pas marin, mais je vais prendre un filet de bœuf. J'ai de bœuf. Par contre, j'aime pas le jouet d'anchois. Vous n'aimez pas l'anchois ? Non. Vous voulez que vous mettez la sauce à côté, madame ? Oui, s'il vous plaît. La touche de Méditerranée dans le filet de bœuf n'emballe pas Claudine. Le chef doit s'adapter. On a un filet de bœuf saignant. Soit ça part. Pas d'anchois. Garniture légumes. Un filet de bœuf sans anchois, ça vous énerve ? Non, pas du tout, non. Non, 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 c'est un choix, non. Non, mais il faut qu'on s'y... C'est bien, justement, de le savoir. Ça va pas plaire à tout le monde, donc il faut qu'on se mette en place pour avoir ce qu'il faut et pas qu'on essaye de... de le coller, quoi. C'est très particulier. Délicieux. C'est super bon. C'est super bon. J'ai jamais eu un retour de goût comme ça sur les mitres. Je vous ferai pas goûter parce qu'il y en a que deux. Donc, c'est très bon. J'ai quand même permis de vous rajouter la sauce au franchois pour goûter. Parfait. Très bonne dégustation. Merci bien. C'est chaud. Tu l'as prise comment, ta viande ? Saignante. Saignante. C'est surprenant, ouais. Ouais, c'est surprenant. On sent pas... On sent pas le... On sent pas le... On sent pas le... Le salé qui parfois un petit peu désagréable de notre chambre. Entre salle et cuisine, l'information circule parfois mal. Un chef de rang est complètement perdu avec son plateau. C'est un bon, quoi, pour le cuisine. Ce parmentier de poulpe et ses boulettes de poisson ont été préparés deux fois pour une même table. C'est de l'argent gaspillé et du temps perdu alors que c'est le coup de feu en cuisine. Ça, quand on va avoir 200 couverts, les gars, là, faut pas que ça sorte comme ça. Parmentier, s'il vous plaît, il y a une salade, les enfants, là. Tout à l'heure, je vous ai dit parmentier égale salade. Les enfants, je vous ai dit, s'il vous plaît, parmentier égale salade. A chaque fois que j'en ai, je vous dis un parmentier avec une salade ? Ah, Vincent. Non ? Vous pouvez le capter, quand même. Les filles du service compta repartent en tout cas avec le sourire. Elles ont bien mangé et en plus n'ont rien payé. Le repas leur serait revenu à 70 euros chacune. C'est environ 10% plus cher que les grandes brasseries parisiennes. Des prix qui s'expliqueraient par la renommée du chef Paseda, mais surtout par les produits d'exception qu'il a choisis. Légumes bio, poulet fermier label rouge et produits de la mer grand luxe comme le violet, un crustacé rare. Ils sont très, très beaux, ça. On va essayer d'avoir toutes les semaines un coquillage super. Ça sent bien. Ils sentent aimer t'es une évidence. Des violets, des poupiers. Extraordinaire. Des maigres. Des maigres. Ici, uniquement de la pêche artisanale. J'adore ce poisson. Et surtout pas de surgelés. Sur un poisson de ligne. Ça, ça va être mangé aujourd'hui. Un poisson qui est sorti de l'eau la veille ou l'avant-veille, ça n'a rien à voir d'un poisson qui est sorti de l'eau il y a 5 ou 6 jours. Le loup de Méditerranée est acheté autour de 25 euros le kilo. Il en faut 300 grammes pour préparer un plat du jour, soit 8 euros de matière première. À la carte, l'assiette affichera 35 euros. Une marge brute de 1 pour 4 classique en brasserie. Bonjour. Bienvenue, madame. C'est le grand jour. Bravo. Ça y est, vous êtes la première cliente. Permettez que je vous accompagne à votre table ? S'il vous plaît, merci. Marie-Paul, une artiste peintre du quartier, attendait la réouverture de la brasserie depuis 4 ans. Après, ce que vous pouvez faire, c'est un fritonus. Ça tombe par terre. C'est une mayonnaise avec de la pâte de sésame. C'est un petit côté exotique. Les 68 places ouvertes en ce premier jour sont prises d'assaut. C'est presque complet, en fait. C'est presque complet, je pense. Parle-le-vin et focaccia avec la belle huile d'olive. Sofiane récite les leçons apprises et vend la Méditerranée. Nous sommes en Provence, ici, s'il vous plaît. On vous apporte quelque chose pour commencer, vous voulez de l'eau, de l'eau plate, magnifique. Les serveurs appliquent aussi leur technique de vente. Ils remplissent les verres dès qu'ils sont vides. Une méthode pour que les clients consomment plus. La bouteille d'eau minérale est facturée 11 euros. Servis, s'il vous plaît. Jeune homme, on va être concentrés, OK ? En cuisine, par contre, on a moins le temps pour les amabilités. Monsieur, allo, c'est à vous que je parle, vous êtes honneur. Fais gaffe, recommence, il y a trop de vinaigrettes, c'est pas ça, la salade, d'accord ? Là, c'est le lit là. Cherchez pas ailleurs. Ils mettent un temps à servir, c'est... Putain, j'ai jamais eu ça. Franchement, on dirait qu'un sort du... Huit jours plus tard... C'est mon dernier poisson arrive. Il est à peine 13 heures. Le loup, le poisson du jour, est victime de son succès. Attention, on n'a plus de poissons d'arrivage, donc je sais pas si ça a bien été typé. Sofiane va devoir annoncer une mauvaise nouvelle à un client. C'est ceux qui sont trompés en cuisine, donc... Je peux pas, j'en ai plus... Tu dis que le poisson était fric, j'en ai plus du tout en stock. Alors, monsieur, je vous explique, c'est que le temps qu'elle prenne votre commande, le... Vous l'aviez déjà vendu ? Il était déjà vendu. Mais c'est pas bien ça, vous l'avez réclenché. Vous le reprenez à la personne à qui... Je vous l'avais réservé. Je sais bien, j'étais là, je vous en avais parlé. Alors, c'est bien. Reprenez-le, qui était déjà... Écoutez, je peux aller voir en cuisine si on a un autre poisson. Moi, quand j'ai une parole... J'entends bien, monsieur, mais vous comprenez bien, j'ai vraiment envie de vous le servir, ce poisson. Est-ce qu'on en a parlé ? Oui. Oui, on en a parlé. Vous comprenez le temps qu'on en parle et qu'elle aille taper la commande ? Toujours pareil. Oui. Enfin, je sais pas ce que vous allez faire pour vous faire exister. Une bouteille de vin gratouille. Un grand sourire, mais pas de bouteille offerte. Le loup sera finalement remplacé par de la lotte. Pour Marie-Paul, une addition à 81 euros pour entrées, plats, fromages et desserts. Quels sont les sentiments d'abord ? Ils sont surpris pour l'instant. C'est bon. Par rapport à ce qu'ils attendent par rapport à avant. Mais ils aiment bien. C'est bien. Un bon retour. Depuis sa réouverture, la brasserie accueillerait presque 100 clients à chaque service. Paris gagné ou simple effet nouveauté, l'établissement s'est donné six mois pour dresser un premier bilan sur son défi méditerranéen en plein cœur de la capitale. Sous-titrage Société Radio-Canada